alors bonjour à toutes et à tous une vidéo pour compléter ce qu'on a déjà dit et sur ce qui se passe en ce moment et puis en attendant que la vidéo du soin qu'on a filmé hier puisse être sur le site parce que en ce moment on a des petits problèmes techniques mais ça va être peut-être demain ou après demain c'est sûr donc on voulait enfin je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe et surtout du soin pour préparer la vidéo en fait ça nous donne depuis dimanche matin le jour du forum le même soin toujours c'est à dire que les personnes n'ont pas la main sur leur vie c'est à dire quand elles tendent le bras pour accéder à leur potentiel elle n'y accède pas les baguettes me donne un message devant trop loin inaccessible comme si moi j'étais en retrait de mon potentiel petit enfant d'accord donc lors du soin ça nous montre que ça vient du rein droit du rein du père ou du rein du cosmique ou de l'esprit est quelque part dans cette ligne du temps c'est bloqué une conscience est bloqué l'esprit est figé dans un espace temps une croyance a limité l'esprit dans cette vie là ou dans d'autres vies et l'âme arrive avec cette limitation là j'arriverai dans la matière je ne verrai pas le père je ne verrai pas la direction donc je resterai petit parce que j'aurai peur je ne verrai pas ma la conscience je n'aurai pas conscience de ce qui se passe je n'aurai pas la main sur ma vie donc là on voit ça donc au cours du soin ça nous fait recaler l'arrière le passé avec le présent cette inaccessibilité devant on recale les deux dans l'instant présent des vraiment médecine quantique là vraiment médecine symbolique et médecine quantique c'est pas loin de se ressembler on a appris ça récemment et donc après ça fait une fois que ça s'est fait décaler la personne sur le côté droit ça la replace dans sa grandeur au niveau du côté droit du bras droit ça fait respirer ce côté là ça fait décaler la personne à l'avant pour qu'elle retrouve sa présence et sa grandeur et ensuite il peut y avoir du sens dire qu'une fois qu'elle a retrouvé sa présence ça recolle en elle le masculin le féminin c'est vraiment un soin qui est très beau et puissant ça lui donne du sens quand est ce qu'elle a dans cette vie ci été coupé de symboliquement du mariage du père et de la mère quand est ce que ça s'est dissocié et si les deux sont dissociés on reste petit on ne peut pas grand de la grandeur du mariage du yin et du yang et donc ensuite les baguettes nous amène vous allez voir sur la vidéo qui va bientôt paraître nous amène à l'extérieur de l'incarnation dehors de en dehors de la salle et là la personne est placée par les baguettes encore une fois à plus d'un mètre un mètre 20 de la porte d'entrée ce qui signifie qu'elle n'a pas accès non plus à son corps elle n'a pas accès à son potentiel alors très souvent là c'est des personnes on pourrait dire qui ont eu peur d'entrer dans l'incarnation qui ne qui n'ont eu peur de ne pas voir la voix le masculin le soleil qui les guise on pourrait dire c'est pareil qu'un papillon la nuit s'il n'y a pas la lumière il est perdu et donc là ces âmes ont peur ou bien on vient d'apprendre ce matin par aussi un groupe qui teste en même temps les mêmes choses que certaines âmes ne veulent pas venir à l'école de à l'école de la vie elles font un peu l'école buissonnière elles refusent ces âmes sauf que la vie les emmène aussi là et donc elle peine donc voilà les les en gros le scénario nos âmes arrivent presque toutes avec cette impossibilité d'avoir la main sur leur potentiel créateur donc elles restent petites elles n'ont pas conscience de leur grandeur symbolisée par leur corps elles restent dans un état infantile de trois ans quatre ans cinq ans alors que leur corps a bien grandi elles croient que ce sera toujours plus tard on remet à plus tard quand je serai grand plus tard je vivrai quand je serai quand je serai à la retraite ou non vous connaissez ça par coeur alors que c'est dans l'instant présent que l'on vit donc moi je voulais juste vous lire aussi quelque chose une phrase qui est venue lors des soins mon je suis c'est ce qui se fait dire les personnes qui vivent ce soin pour l'instant avant d'entrer à nouveau dans l'incarnation mettre la main sur leur coeur et disent mon je suis est vivant et puissant dans l'instant présent sinon demain il n'y a pas de je suis c'est un décalage mental hier c'est passé on ne peut rien changer ça ne peut être que dans l'instant présent et puis autre chose encore en fait hier j'ai pris les baguettes pour demander un message de la vie et qu'est ce qui se passe au niveau international au niveau mondial avec ce virus et toute cette peur qui gagne et je vais vous lire ce qui est étonnant le 15 avril dans le petit livre de la petite voix de aileen caddy c'est vraiment étonnant d'entendre ce qui est dit j'étais vraiment étonné comme c'est facile de vitupérer contre la situation mondiale et de t'en plaindre en blâmant tout le monde sauf toi même c'est facile de dire pourquoi n'y font-ils pas quelque chose pourquoi ne pas faire toi même quelque chose ne te mets jamais en retrait convaincu de ton impuissance et imaginant que tu ne peux rien y faire tu peux aider et tu peux commencer à aider dès maintenant tu peux commencer en mettant ta propre maison en ordre tu peux aplanir tous les malentendus et essayer de redresser tes torts de redresser les torts tu peux étendre ta conscience afin d'être capable de voir la vie sous un angle différent et plus large tu peux apprendre à être plus tolérant à être plus ouvert plus aimant et avoir les deux côtés des choses tu peux commencer dès maintenant à bannir toute amertume toute critique et toute négativité dans ta façon de penser tu verras qu'alors que tu fais ta part tu participera au tout mais tu ne peux pas le faire tout seul fait le avec mon aide donc je trouve que ce texte quand même qui a été écrit à très longtemps il tombe à pic je sais pas si c'était fait exprès mais vraiment c'est magnifique et puis ce matin j'ai encore eu un homme en soin juste pour vous dire comme la vie nous pousse et dans ce texte cet homme vient il a des problèmes avec le chakra en où il a mal et donc vraiment avec l'esprit avec le père en haut donc là la plus grande amertume et la puissance déchue qu'on a dû partager donc voilà c'est les âmes qui descendent dans l'incarnation et qui peine à exister dans ce nouveau d'accord a été battu en brèche mal malgré sa supériorité innée donc on laisse et là ce qui est intéressant c'est cette phrase là attribue ses faits donc ce qui se passe son malheur au manque de chance on se plaint on dit on n'a pas de chance donc là on est dans le petit enfant la vie est ce que ce sera un hasard ou est ce que ce serait une école où on apprend à être grand et créateur donc attribue ses faits au manque de chance sans se demander quelle est sa part de responsabilité et là vraiment on est au coeur du problème est ce qu'on prend notre part de responsabilité pour dire aujourd'hui dans l'instant présent j'assume ce qui se passe dehors et dedans j'arrête de croire que je suis petit et sans valeur je suis la vie j'ai la valeur de la vie en moi et je suis prêt à la faire rayonner à la mettre au service des autres de moi et des autres voilà donc écoutez bien ce message votre votre vie vie dépend en gros votre vie dépend de votre âme et plus de vos peurs les peurs vous empêchent de grandir votre âme est là vous avez tous une âme alors écoutez la faites des choses pour elle distribuez soyez dans votre grandeur quel que soit ce que vous avez fait et qui vous êtes à bientôt